Bonjour à tous. Suite à la mort de Ilya Golem, celui qui était considéré comme le bodybuilder le plus monstrueux du monde, et celui qui nous rappelait le plus Rich Perna, j'ai décidé de vous proposer le témoignage de celle qui est restée à ses côtés les derniers instants de sa vie, le témoignage de sa femme. Bon visionnage. Quand on vivait à Dubaï, il avait pris un vol pour Moscou afin de passer un examen complet de son cœur dans un centre cardiologique. A ce moment-là, ils n'ont trouvé aucun problème critique ou menaçant pour sa vie. Hier, j'ai retrouvé le rapport de cet examen et je l'ai relu. Il avait un cœur typique d'athlète utilisant certaines substances anabolisantes. A Dubaï, il n'aimait pas vraiment le climat parce qu'il faisait très chaud et avec sa masse, il avait du mal. Il réfléchissait à déménager ailleurs. Tout s'est finalement arrangé. On lui a proposé de collaborer avec la marque MMX, de devenir associé. Cela l'intéressait. Mais il savait que cela nécessitait de grands investissements. D'une manière ou d'une autre, il a trouvé un République tchèque, une connaissance, prêt à investir. Et nous avons déménagé en Tchéquie pour nous occuper de la marque de vêtements. On a travaillé ensemble sur ce projet. Tout se passait bien. Mais l'été dernier, il y a est tombé malade du Covid. Au début, je pensais que c'était juste un rhume. Mais son état s'est aggravé. Il ne s'entraînait plus, ne prenait aucun médicament et était en mode repos. Il a fait une électrocardiogramme. Quelques heures plus tard, les résultats sont arrivés. Et le médecin lui a envoyé un message, lui disant d'aller immédiatement à la clinique cardiologique la plus proche. Il y a et est allé et a été hospitalisé pour insuffisance cardiaque aiguë. Les médecins ont dit que c'était un effet secondaire assez fréquent après le Covid. Évidemment, les médecins ont noté que c'était un athlète avec un grand cœur. Mais personne n'accordait à cela une attention particulière. Car avant tout, c'est le Covid qui avait un impact. Après sa sortie de la clinique, il était clair qu'il ne pouvait plus envisager le bodybuilding. Il devait d'abord rétablir son cœur. Ilia n'avait pas pris ça à la légère. Il avait perdu du poids. Il pesait environ 110 kilos. Et il n'avait pas envie de revenir sur les réseaux sociaux dans un tel état. Tout le monde était habitué à le voir comme un monstre énorme. Et là, ce n'était plus un monstre. C'était juste une personne ordinaire. Cette année, Ilia a pris grand soin de sa santé. Lorsqu'on est arrivé à la clinique pour la première fois avec une insuffisance cardiaque aiguë, sa fraction d'éjection était seulement de 15%. Les médecins lui avaient donné des prévisions plutôt pessimistes, disant qu'il serait difficile de dépasser les 30%, même avec des médicaments. Mais Ilia a vraiment été prudent. Il n'est pas revenu à l'entraînement. Il se contentait de faire des promenades. Nous avons pris un chien pour l'accompagner à une promenade. Puis, nous avons déménagé en dehors de la ville, près d'un très beau parc naturel avec des collines et des rochers. Au début, nous faisions des promenades avec le chien. Puis, il a dit, écoute, se promener avec le chien, ce n'est pas vraiment du cardio. Il a donc commencé à faire des promenades seul chaque matin, parcourant environ 5 km dans une région vallonnée. Il est devenu beaucoup plus actif, a beaucoup perdu de poids, et chaque mois, il allait pour des examens de routine. Sa fraction d'éjection a continué à s'améliorer. Et au début de l'été, elle était déjà à 45% et que les médecins n'avaient pas prévu. Le médecin l'a même réjoui en lui disant que sa fraction d'éjection était presque normale. Il se sentait très bien. Il semblait avoir pris ce qui s'était passé après le Covid comme un signe qu'il était temps de cesser de se concentrer sur la musculation et de se focaliser sur des choses plus importantes. Il ne mangeait plus autant, il est passé des quantités infinies de nourriture à des petites portions de quelque chose de très délicieux. Et a passé du temps avec moi en promenade. Il aimait ça. Il envisageait de revenir à la salle de gym juste pour lui, pour faire circuler du sang. Et il se sentait assez bien pour commencer les entraînements, mais il ne comptait pas à se surpasser, encore moins de prendre des substances. Le matin du 6 septembre, je suis descendu, il préparait le petit déjeuner. Je l'ai embrassé et je me suis retourné. Et là, elle est tombée. Il s'est écroulé par terre. J'ai immédiatement pris mon téléphone, appelé les urgences. Le dispatcher m'a expliqué comment faire un massage cardiaque. Les secours sont arrivés très rapidement, en cinq ou six minutes environ. Il a été finalement évacué un hélicoptère vers une meilleure clinique à Brno. Le premier jour, on m'a dit qu'il avait subi une mort clinique. Il était en réanimation, connecté à des appareils et un coma artificiel. Le médecin a dit que les images ne montraient pas d'œdème célébrale, qu'il y avait encore de l'espoir et que son cœur recommence à battre et qu'il y avait des prévisions favorables. Il pourrait encore essayer de le ramener. Le deuxième jour, lorsque je suis arrivé, le médecin a dit qu'ils essayaient déjà de le réveiller. Il avait les yeux légèrement ouverts. Je lui parlais. Il avait des réflexes. Il clignait des yeux et les appareils montraient une fréquence cardiaque croissante. J'étais près de lui. J'avais l'espoir qu'ils m'entendent et qu'ils se réveillent. Mais le long de demain, le médecin m'a dit qu'ils avaient découvert un œdème cérébral. Et même dans le meilleur des cas, si on tentait quelque chose, ils ne reprendraient jamais conscience. C'était très douloureux pour moi d'entendre cela. Je ne voulais pas y croire. Et j'avais encore un peu d'espoir. Mais ils ont fait un examen neurologique et ont constaté la mort cérébrale. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Maybe I'm being too hard on myself, expecting too much. But then again, you gotta aim high, shoot for the moon, and even if you miss, you land among the stars.